Tania, je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Tania Mammeri, j'ai 18 ans, je suis au club d'Oulin depuis bientôt 11 ans et je m'entraîne au centre universitaire à Strasbourg. Ton histoire est un peu particulière, tu avais la double nationalité, donc la possibilité de choisir dans le cadre du sport l'Algérie ou la France. Ton choix s'est porté sur l'Algérie, explique-nous ce qui a motivé ce choix. Oui, alors la principale motivation c'était d'aller jouer avec mon frère pour l'Algérie puisque lui il joue déjà depuis plusieurs années pour la délégation algérienne et donc ces résultats qu'il avait fait auparavant m'avaient motivée à aller jouer pour l'Algérie et aussi bien sûr un projet un peu plus important qui reste encore à concrétiser bien sûr mais la perspective de pouvoir aller au JO ou en tout cas d'espérer aller au JO. Comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que l'Algérie a plus de possibilités d'aller au JO ? Déjà d'un point de vue de niveau, en Afrique le niveau est quand même moins élevé qu'en Europe donc en ayant le même niveau on a forcément plus de résultats possibles et même en termes de compétition, certaines compétitions sont moins relevées avec autant de points et donc les points sont quand même plus faciles à aller chercher et il y a moins de concurrence en Algérie qu'en France. Très bien, parce qu'en fait pour être qualifié aux JO, il faut avoir un classement, c'est quoi le mode de qualification ? C'est ça, alors c'est un peu variable mais en réalité il faut être numéro 1 africain et ensuite il faut être dans le top 50 mondial pour les doubles et le mix. Donc objectif 50 mondial, t'es combien actuellement ? On est un peu loin parce qu'on vient de commencer quand on vient de former notre père avec mon frère et donc du coup c'est vrai que pour l'instant on part de zéro donc du coup on est loin mais c'est vrai que là on a fait 3 dernières compétitions qu'on a gagné les 3 et donc on a un total quand même de 12 000 points en 3 compétitions ce qui n'est pas rien donc si on continue comme ça on va remonter dans le classement au fur et à mesure. Donc de bon espoir d'y arriver ? J'espère en tout cas. Super, donc ça c'était pour les résultats sportifs, comment est-ce que tu t'entraînes au quotidien ? Je m'entraîne au Centre Univers à Strasbourg, moi je suis aussi à l'école à l'INSA de Strasbourg, c'est une école d'ingénieurs et donc le Centre U me permet de concilier les deux, l'école et le sport en m'entraînant au minimum une fois par jour et certains jours deux fois. D'accord, donc c'était une opportunité sur Strasbourg de suivre ce double projet études et entraînement ? Oui, c'était important pour moi de concilier les deux et donc le Centre Universitaire à Strasbourg me permet vraiment de réaliser ce projet à fond en ayant vraiment les deux aspects sportifs et scolaires. Super, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.